salut à tous et bien il n'a même pas capturé le jeu ah oui alors il y a des gens qui me disaient si ça y est que il n'y avait pas le et ben vous avez plus le son du jeu qui avait le son du jeu par dessus hop le voilà là vous devez avoir le son du jeu c'est bon vous aviez le son du jeu par dessus une musique d'intro donc je pense qu'il ya enfin je dis on fasse remonter ça monsieur chat apparemment il ya un petit problème dans les calques de cas merci pour votre tour et merci d'être là un samedi en plus un samedi d'un week-end un week-end prolongé on va continuer ce stream qui n'en finit pas donc là c'est le quatrième épisode avec bec qui est fantastique qui est un des passages les plus intéressants du jeu donc c'est chouette de pouvoir peut-être baisser un petit peu le son du du jeu d'ailleurs tant qu'on y est ce sera l'occasion de le faire voilà donc il pleut maintenant chez moi il fait beau vous habitez où à paris il fait beau vous avez prévu de la pluie mais il fait beau temps donc et alors ah bah voilà on va d'ailleurs qu'il dit je suis en train de refaire le jeu en parallèle j'ai loupé un dialogue intéressant avec des i ou jason compare ce qu'il ressent en tuant les méchants et ce qu'il ressent alors c'est la compétition sportive alors on essaie moi j'étais persuadé que c'était après mais ce dialogue justement qui est très très intéressant et en effet donc il ya j'essaie à chaque fois de lui parler quand on va dans la grotte pour les avoir tous les espèces de dialogues facultatifs qui sont intéressants parce qu'il donne pas mal d'expositions justement aux jeux et en effet valeur alors j'ai persuadé que c'était après mais du coup oui ce dialogue est très très bien donc desi qui est la première première fille qu'on a sauvé dans les amis de jason qui a été sauvé en fait par le docteur en art qui était une nageuse de haut niveau et justement jason parle avec elle et il lui demande mais qu'est ce que ça t'a fait quand tu as gagné ses compétitions de natation et elle dit ben c'était incroyable enfin j'avais l'impression d'être pleinement à ma place pour la première fois de ma vie et jason dit mais oui c'est ce que je ressens ici en fait alors que lui ici il tue des gens et c'est vrai que ce dialogue est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce qu'il y avait ce qu'il y a dans le pas tout des tout l'espèce de dispositif que met en place la caverne qui représente un peu ce qu'on ressent par exemple dans l'occurrence miami qui est un jeu assez proche même s'il est moins subtil que far cry quand vous savez on a tué la dernière personne et qu'elle musique s'arrête et qu'on sort du flow en fait et là on revient quand on revient dans la caverne à chaque fois jason quelque part on avait vu ça la dernière fois à la fin du stream quand il parlait à lise qui est donc sa copine qui lui disait mais enfin voilà j'ai fait une croix pour ton frère en hommage à ton frère qui a été tué si tu veux on peut rester un instant tous les deux porter le deuil et lui il dit lol je m'en fous j'ai envie d'aller buter des gens et il dit mais enfin qu'est ce qui t'arrive quoi et ce qui est intéressant c'est que non seulement il y a cette espèce de contraste entre la réaction des gens normaux on va dire les amis de jason qui sont dans la caverne et lui eux qui réagissent comme réagir un être humain normal capturé par des par des pirates sur l'île tropicale mais surtout ce qui est amusant c'est que c'est aussi ça ça correspond parfaitement on avait parlé la dernière fois avec la fameuse mission il y a du skrillex et on crame de la weed là il ya encore cette correspondance parfaite entre les réactions du joueur et les réactions du personnage c'est à dire que quand on arrive là et qu'il y a lise qui nous rappelle que grant a été tué et que ce serait peut-être pas mal de prendre un peu de temps en mémoire de lui le joueur tout comme jason se dit ah oui merde c'est vrai il y avait ce mec là qui avait été tué au début du jeu j'avais complètement oublié moi je m'éclatais à tuer des trucs donc c'est toujours rigolo et alors allons-y et donc là on va arriver à buck donc toujours pareil résumé des épisodes précédents buck est un type très très patibulaire et complètement pervers qui habite sur l'île et qui d'ailleurs est un peu l'anti willis on a dit que willis donc le faux agent pas plus ou moins faux agent de la cia lui encore rattaché à une forme de normalité parce que il s'imagine au moins faire partie être un agent des états unis d'amérique d'avoir une sorte de au moins une sorte de fonction sociale donc il est encore quelque part un minimum lié à la à la normalité du monde en dehors de l'île buck c'est exactement l'inverse c'est vraiment le le ça quoi de l'île c'est un personnage qui est complètement fou complètement obsédé sexuel ce qui va être très intéressant par la suite on va le voir notamment le fait que ce soit le dernier personnage qu'on tue avant le moment où on va pouvoir reprendre le trône de jason de vas pardon et c'est super intéressant et notamment la scène qui va y avoir avec citra derrière et donc c'est voilà c'est assez intéressant et mais donc pour commencer donc il nous a dit donc il a acheté à hoyt le trafiquant d'esclaves notre un de nos amis qui s'appelle kiff et il nous a dit ok tu veux récupérer kiff alors qu'on va faire un deal parce qu'il est aussi c'est très marrant c'est que la façon dont il le met en scène et ça c'est assez courant aussi chez buck c'est ce côté toujours voilà tout à un prix ce prix est lié à un rapport de force il le présente vraiment comme ça là on est dans un marché et c'est vraiment une sorte de combo parce que la sauvagerie pure de l'île en fait c'est une sorte de mélange de masculiniste et de libertarien enfin il est assez caricatural mais c'est intéressant de ce point de vue là et il va dire là tu veux aller chercher tu veux récupérer ton pote et ben ok cool moi je cherchais un couteau ancien et apparemment il existerait des traces de ce couteau ancien quelque part sur ce bateau qui se trouve là qui s'appelle le nostalgia et on va devoir aller explorer les caves du bateau pour retrouver des informations sur le sur le couteau et ce qui est très très marrant c'est que je suis désolé on démarre un peu de cache là on n'a pas trop le ton de parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses j'aimerais vraiment qu'on fasse toute la partie buck sur ce pendant ces deux heures on débordera peut-être un peu c'est pas grave oh oui on va plonger c'est quand même joli et on va sûrement se faire niaquer par des requins aussi mais bon c'est la vie j'aurais peut-être dû voler un bateau et et donc c'est intéressant avec un passage de buck c'est que c'est le moment où le jeu va vraiment s'effondrer sur lui même parce que à la base la quête que vous donne buck c'est vraiment la caricature de la quête fedex de jeu vidéo c'est à dire vous allez aller du point au point b chercher un objet et le rapporter au point a et là ça va être très très marrant de voir comment en fait ça va complètement repartir en couille en fait et on est obligé de prendre la place de vaste on va pas avoir le choix est-ce qu'il quelque part à une évolution normale du personnage de jason en fait et c'est pour ça aussi que on choisira à la fin du jour on avait un petit peu parlé la dernière fois on va choisir la mauvaise fin parce que c'est la plus intéressante en termes de enfin la mauvaise entre guillemets jeffrey olm on parle donc l'auteur du jeu a dit que quelque part c'était la bonne fin et il avait il avait raison de d'en faire créer 3 ça correspond à la bonne fin parce que c'est une fin qui moralement est répugnante mais qui est intéressante parce qu'elle permet d'avoir le parcours complet de jason ça fait ça complète le de l'arc de développement du personnage bon pendant qu'on a j'en peux enfin discuter tranquillement donc salut à tous j'aurais dû prendre l'upgrade pour nager plus j'espère que vous allez bien salut palthorn salivadeur c'est pascal brutal ouais c'est vraiment chiant fait j'aurais dû voler un bateau alors on est censé faire quoi je crois qu'il faut trouver comment rentrer dans le bateau d'abord le bateau recule toute infâme et pour le moment on se fait pas attaquer il n'y a pas de requin c'est cool alors l'émission avec alors j'ai dit qu'en termes de narration à tous elles sont super intéressante en termes il ya une échelle en termes de en termes de gameplay par contre c'est pas les meilleurs du jeu c'est des missions très très tombe raider où on doit explorer généralement des tombeaux ou des trucs comme ça et c'est un petit peu chiant c'est parce que je fais de mieux mais bon le mec il vient de griller son stream dès le début alors ah mais il ya des gens je suis persuadé qu'il n'y avait personne ah oui il y a plein de monde en fait moi j'étais là tranquille ok c'est un bateau merde putain j'étais persuadé qu'il n'y avait personne sur le bateau mais c'est bien comme ça on est en reste dans la même niveau de pro gaming qu'on avait jusqu'ici dans le moi je suis parti sans seringue sans rien je crois que c'est juste une mission d'infiltration en fait pas du tout par de l'exploration ouais ça grouille de mec en fait on va en effet donc on va le refaire proprement et pas il ya le style et donc j'étais persuadé que c'est une mission toute code nous fallait juste explorer le bateau pour récupérer le hockey bon bah du coup on va essayer de faire ça proprement on va les mêmes faire ça très très proprement en allant mais tout ça ça arrange pas mon planning ça on va les crafter quelques sereines comme pro gamer à fond c'est maintenant j'ai tout rechargé ça c'est un problème qu'on n'a pas quand fait du commentaire de film oui mais c'est bien c'est qu'on reste un peu dans le dans la vaille bien qu'il ya une sorte de cohérence dans tout le stream je crois que c'est vraiment important pour un long play il ya une cohérence thématique c'est que je fais nawak et je meurs alors où est ce qu'il ya des feuilles là on va prendre quelques feuilles est ce que j'ai un fusil à pompe ce qui est toujours souhaitable ouais parce que ça va partir en couille on va pas se mentir ouais ça grouille de monde est bon est ce qu'il ya un zodiac aussi quelque part dans le coin ah non il ya un deltaplane ça va être bien ça pour une infiltration discrète bon allez on faire des seringues je vais me faire repérer à 800 mètres avec trois seringues ça devrait aller j'ai un fusil de simili snipe pourquoi le choix de la vo parce que la vo est mieux que la vf et comme en plus on peut avoir ça c'est un truc et chouette dans les vues mais c'est toujours le cas on peut choisir indépendamment la la langue du sous titres et la langue du du des dialogues c'était bien comme ça ça m'évite d'avoir à faire tout doubler moi même comme ça vous avez texte en français et et en même temps on a quand même la vo qui est très très supérieure notamment la celle de michael mando qui est génial non plus champagne d'être à plate mais je vais ce que je vais faire c'est que je vais sauter un petit peu avant voilà parce que si j'arrive par l'eau ils vont me repérer c'est pas la proche le plus discrète qui soit mais au moins j'ai fait la moitié du choix c'est lui à la bruce une nouvelle aventure encore t'as raté le début de mon aventure un petit peu de kilomètres norme et note de se mettre mais il va il va tellement vite ça c'est vrai qu'avoir un bateau ça aurait été bien ce que j'aurais pu sniper les mecs depuis le ça aura grimpé sur le bateau mais on va faire ça proprement je vais le faire dans l'ordre je vais mettre directement derrière et me rapprocher pour pas être pris en sandwich comme comme tout à l'heure c'est l'approche tactique on se balance dans le vide alors où sont-ils là ils sont derrière alors il y en avait un qui était arrivé là tout à l'heure qui m'avait eu c'était celui là il y en a deux merde ah voilà ça c'est propre il m'a vu ou pas non je crois pas qu'il m'a vu ok ok bon ah oui ils sont vachement nombreux en fait moi j'y allais tranquille c'est la petite mission de parce que les missions suivantes avec bug sont comme ça c'est du c'est de l'exploration de grottes je me suis dit le bateau ça va être pareil en fait pas du tout ok bien j'aime beaucoup les missions de rechargement de ce film merde il est où ils sont là haut il y en a un qui va descendre ce qui est ce qu'ils sont indiqués sur la carte bon là ils m'ont vu cette fois mais c'est pas grave ah si c'est grave en fait putain ils arrivent de partout en tant pis mais pourquoi ils recherchent ce con le niveau de programming est complètement dingue alors on va faire ce qu'on va faire ça mais il veut pas changer une flingue à l'âge il est servi par le matériel il voulait pas changer de flingue ou alors c'est comme pas dès qu'on a commencé le rechargement je sais pas bon allez on va nettoyer les ouais c'est très très dur de la passer hein celle là elle est assez dure à faire ils sont vraiment très très nombreux quoi on va faire nettoyer ça aux pompes tranquille à l'ancienne à la isuel alors moi je me fous de la gueule d'isuel mais je suis comme lui hein j'arrive jamais à tenir plus de 5 minutes dans un jeu d'infiltration sans me faire repérer voilà ça c'est une bonne façon de progresser le pompe est tellement permissif mais le mec il était planqué quoi ah merde c'est un heavy il va me faire chier ça va pas marcher où il est ah s'il est peut-être mort non voilà ouais il a couiné mais tant que t'as pas l'affichage de l'XP ça veut dire qu'il est pas mort bon on est bon alors après qu'est-ce qu'il nous reste faut rentrer par là ouais on va prendre un pompe parce que de toute façon là c'est foutu donc autant vu qu'on sera en intérieur oui voilà une fois qu'ils sont tous morts je suis discret si quelqu'un tire un coup de feu dans un bateau où tout le monde est mort y a-t-il quelqu'un pour l'entendre ah c'est vrai que c'était repris à zéro là j'aurais pu y aller discret oh bah tant pis on s'en fout ah si il y a des alarmes ah j'aurais peut-être dû y aller discret bon tant pis c'est pas grave on s'en fout mon rush j'aurais peut-être dû prendre des seringues en plus quand même en plus ils ont décanché l'arme il va y en avoir des tonnes maintenant non j'aurais dû y aller discret là j'ai été con là c'était le moment où c'était possible d'y aller discrètement justement ça c'est vraiment pas l'un idéal voilà voilà bon c'est dégueulasse mais c'est pas grave on est là pour avancer oh d'ailleurs Pierre Ivurel avec qui on parlait je pense à ça pour la question d'infiltration là avec qui on parlait justement du goût du bien joué a soutenu sa taise hier et il est docteur donc j'aurais été la dernière personne à l'interview avant qu'il soit docteur je suis très fier et donc si vous voulez voir il a été dans le dernier cri du lapin où on avait justement parlé d'entre autres de la question du ce que ça signifie de bien jouer dans un jeu d'infiltration c'est bon c'est vide oh putain hop un petit coup de pansement après une rafale de MG à bout portant et il n'y paraît plus ça va être chiant ceux-là moi des touches en pleine tête et encore ouais c'est bon alors voilà c'est tout on était venu chercher tout ça pour ça ah oui c'est la fameuse boussole je crois que c'est celle-là alors la boussole est un objet les plus géniaux qu'il n'a jamais été imaginé dans un jeu vous allez voir oui c'est beaucoup de tueries juste pour un accès à internet on n'a pas raté grand chose Demetrion on t'a raté le début mais au début je suis essentiellement mort et on est rentré sur un bateau et de toute façon c'est vraiment là que ça commence le truc intéressant avec Buck ah oui c'est vrai qu'il faut sortir du bateau à la nage c'est lui Loïd et merci pour ton abo Elphira si je me noie c'est parce que je vous remercie oui je crois qu'il a juste et en fait de toute façon le seul élément important c'était vraiment la boussole là il ne sait pas encore mais c'est celle qui va compter après et il y a vraiment justement c'est assez rigolo c'est que ça va être vraiment une sorte d'élément qui va nous guider vers le c'est pas là ah merde ça va attaquer dans le bateau oh le QTE pourri pourtant il y a des QTE bien après justement il y a le meilleur QTE de l'histoire du jeu vidéo qui restera à la fin de cette séquence mais alors celui-là c'est vraiment pénible c'est très subneutique alors par où est-ce qu'on peut partir ouais par là ouais donc quand je disais bon après c'est un peu mieux quand même mais qu'en termes de gameplay c'est forcément le passage le plus intéressant du jeu oui on va pouvoir sortir ah ouais le mec il est à fond le mec il referme les portes mais il est poli voilà là on va perdre connaissance et évidemment on va se réveiller d'ailleurs il y a un truc assez marrant c'est qu'il y a des en général les fondus pour les chargements en noir ils sont au blanc quand il y a une dimension hallucinatoire ou de perte de contact avec la réalité à chaque fois ce qui est une très bonne intro pour la séquence avec Buck que voilà ça aussi ça c'est cool donc jusque là l'intro est plutôt normale donc on a ce personnage qui nous a dit je détiens ton pote je te l'ai de fil et si tu me donnes le couteau va sur ce bateau où il y a une boussole qui te mènera au couteau on a la boussole c'est plutôt normal mais il y a déjà quelque chose d'un truc qui va pas tiens l'effet quand on regarde la boussole c'est un espèce d'effet un peu étrange et le fait que Cliff qui fait un Buck insiste beaucoup sur le côté on est là pour s'amuser en fait ce qui compte c'est qu'on va rigoler et ça va être très très intéressant par la suite vous allez voir alors qu'est-ce qu'on va tiens on va prendre un truc pour nager plus vite qu'on aurait dû prendre plus tôt hop on va essayer de faire un truc pour ah on peut recharger en courant ça ça m'aurait bien aimé tout à l'heure voilà de toute façon à la fin on a tous les on a forcément toutes les skills si on explore tout donc donc pas trop besoin de s'embêter avec ça donc l'élément suivant qui est donc celui qui nous indique la boussole c'est ici et là où ça devient marrant c'est que le marqueur sur la carte c'est pas point indiqué par la boussole ou ou je sais rien moi élément suivant dans la quête ou n'importe quoi c'est Buck donc en fait on va pas aller vers l'élément enfin vers vers le point que nous indiquerait la boussole qui serait logiquement que Buck théoriquement ne peut pas connaître puisque c'est nous qui avons la boussole et qui viennent nous dire comme n'importe quel PMJ de jeu vidéo voilà va chercher ce truc je ne sais pas où il est mais toi tu vas le trouver là on va le rejoindre lui et donc on commence déjà à se demander pourquoi est-ce qu'on va pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé chercher cette boussole et sur cette quête cette espèce de chasse au Dahu si jamais lui-même sait déjà où se trouve l'objet qu'il cherche en fait et c'est là que ça va petit à petit ça va vraiment partir complètement au couille et ce passage est super bien réalisé et c'est une très bonne introduction justement à ce qui va suivre parce que on avait dit justement que Jason n'est absolument pas un héros dans le jeu par rapport à la plupart des héros de jeu vidéo du début à la fin tout le monde tout le monde le manipule il est de jouer avec quelqu'un d'autre d'ailleurs de ce point de vue là la jaquette du jeu est assez dingue parce qu'en général toutes les jaquettes de jeu notamment de jeu d'action mettent en avant le héros une sorte de gros mec barraqué mal rasé avec un flingue là l'image c'est Vass qui est mis en avant et avec Jason donc le méchant et avec Jason qui lui est quasiment enterré vivant il n'y a qu'avec la tête dans le sable et il y a juste la tête qui dépasse en fait ce qui est complètement ridicule d'ailleurs comme ça et ça c'était quand même assez ça annonce déjà la couleur du jeu en fait on ne va pas du tout jouer à un héros on va jouer à quelqu'un qui va être le jouet de l'île et de lui-même aussi et ce qu'on va voir aussi par la fin enfin à la fin de cette scène j'aurais peut-être dû nettoyer le camp pour ne pas être emmerdé tout le long mais non ça va le faire on va les contourner on ne va pas perdre de temps à niquer tout le monde ah si on va peut-être récupérer quand même des des plantes ils sont là il faudra il faudra avoir réfléchi de snipe comme celui-là il n'a pas assez de pas assez de portée enfin pas assez de zoom Jason est manipulé et le joueur est manipulé aussi et ce passage là est absolument génial parce que c'est une sorte de de lampshading comme on dit de de la quête du jeu vidéo en elle-même quoi où on vous dit aller chercher un objet et c'est généralement c'est juste pour tenir le joueur occupé parce que c'est les quêtes la quête FedEx c'est la quête par définition qui n'a aucun intérêt qui est juste une quête de remplissage et là c'est flagrant parce que le PNJ vous envoie chercher un objet dont de toute évidence il connaît déjà la position et et en plus ajouter à ça le côté extrêmement sadique de Buck qui en fait joue avec Jason comme il joue avec Kiff bon d'une façon un peu différente on va le voir ça ajoute au côté en plus extrêmement pervers qui est encore une fois comme tous les les PNJ qui jouent un rôle sur l'île sont en fait juste là pour s'amuser et dans le cas d'un type comme Buck c'est fascinant Buck qui d'ailleurs se trouve ici bon voilà c'est transparent c'est fantastique c'est la pire ordure qui soit surtout on va le voir à la fin mais c'est un il est génial et là pareil le mec qui vous met les répliques dans la bouche c'est le personnage qui refuse de les dire c'est très très style de parabole pour le coup le cours d'histoire qui est très marrant parce que ça donne le côté un peu l'or de l'île aussi qui est un l'or qui n'a absolument aucun intérêt et qui vous donne en fait un prétexte par exemple on va chercher une sorte de trésor sur l'île qui en fait est vraiment pour le coup c'est vraiment littéralement une chasse au dahu ça n'a aucun intérêt et et mais il vous donne tout un enrobage historique qui justifie quelque part cette quête pourquoi le stopg se trouverait là alors que évidemment c'est une histoire qui en plus est complètement bidon qui n'a aucun intérêt oui c'est ça c'est vraiment le côté et le doubleur excellent mais tous les acteurs dans ce bon évidemment on parle de Michael Mando qui joue vaste qui est complètement fou il joue tellement bien les psychopathes mais tous les acteurs sont incroyables dans ce jeu et là donc par contre d'un point de vue gameplay alors dans notre côté là je sais pas si justement comme Far Cry 2 ou comme Speckers par exemple c'est volontaire mais le gameplay de ces séquences est vraiment pénible alors est-ce que c'est encore un moyen d'insister sur le côté pénible de la quête ou est-ce que c'est juste qu'ils se sont plantés ah bah tiens super un serpent je vais leur parler je vais pas leur accorder le bénéfice du doute parce que faut pas pousser non plus je pense que c'est juste que c'est pas ce que le jeu fait de mieux en fait les séquences d'exploration bon on va essayer quand même de faire ça proprement cette fois par contre j'ai pillé toutes mes balles avec ma kalash du coup je vais être un peu vide attends il y a encore des serpents il est là-bas les serpents ça va je le maîtrise j'avais oublié à quel point j'étais fou même tous les détails dans les répliques et tout et encore c'est que le début parce que là on est encore dans une sorte de commentaire un peu méta assez classique de jeu qui parle de l'interactivité tout ça mais ça va être intégré dans le récit même de Jason et dans le rapport du joueur au jeu à la fin qui est d'une façon dingue c'est un peu comme comme dans ah merde il est encore là putain il y en a partout comme le witness c'est un jeu où à la fin on comprend d'un coup tout ce que le jeu a voulu faire c'est assez sauf que là ça va au-delà de l'île même alors attends allez je fais ce que je peux l'avoir maintenant que j'ai le takedown comme ça ça c'est vachement bien alors où sont-ils il y a un mec là-haut il y en a là c'est bon ils ont rien vu enfin ils ont vu un mec tomber mais tant qu'ils ne voient pas ils ne sont pas trop trop ah il est là-bas ok merde donc voilà on va finir à la mais c'est juste d'avoir un problème de munitions comme toutes mes armes comme toutes mes armes utilisent la même munitions c'était pas la de ce point de vue là avoir le pompe c'était une meilleure idée attends je vais me bloquer dans un coin voilà on va finir à la calache mais même ma vie Michelle a fait un malaise à la gade j'ai pas trop suivi les vidéos de gameplay de Serious Sam 4 non non il y a des nouvelles qui sont sorties j'avais arrêté de le suivre ça avait l'air assez pourri donc il est où il est où il est où enfin ils sont où parce qu'à tous les coups il y en a plein il est là voilà bon il y a juste le problème que j'ai encore avec la munition ah il y a des ailes de sortie des vidéos d'accord je suis persuadé qu'il avait été annulé vu qu'il n'y avait rien eu puis d'accord je regardais ça tout à l'heure j'avais pas fait gaffe eh ben tant mieux pour Crotin non ça se trouve c'est bien mais le 3 déjà le problème Serious Sam c'est que c'est tellement pur comme formule que c'est très dur de rajouter un truc dessus c'est un peu comme au clan de Miami justement dont on parlait tout à l'heure c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de clones de clan de Miami c'est dur de rajouter un truc sans sans enlever une partie de l'intérêt quoi ou sans adourdir et ralentir un truc qui marchait bien d'ailleurs c'est marrant c'est comme dans des ruines chinoises d'après le HUD alors qu'il nous disait que c'était l'armée japonaise qui était là alors je sais pas pareil il y a un truc que j'ai pas suivi ou si c'est volontaire pour qu'il y ait une sorte voilà ça c'est bien c'est parfait bon bah ça va donc j'ai une bonne planque j'ai pas de grâce si j'ai décocté le molotov parfait oh putain quel con ça va j'ai pas pris feu manque de munitions ouais ça c'est un problème quand on a deux armes qui tapent dans le même stock de munitions c'est que ça descend très vite bon c'est pas grave tant qu'ils sont tous du même côté c'est assez facile de les garder allez remonte monte la tête bon ça va putain mais c'est pas vrai je crois que je comprenne selon quels critères il accepte ou pas de faire un take down quand on est à proximité d'un enemy parfois ils sont en face et ça marche et parfois ça marche pas je sais pas et c'est pas une question de portée ou d'orientation non plus c'est quoi ça ah oui c'est vrai pour faire sauter bon on va recharger la prochaine fois je reprendrai un pont près ou une mitrailleuse pourquoi pas ça marchait bien aussi bon de toute façon on est au bout là des singes je sais pas si la peau de singe sert à un truc les smg sont bien ah non ça fait juste du cuir qu'on peut revendre ils servent pas à crafter un truc euh putain je prendrais un smg alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de les utiliser dans le jeu serpent où est-ce qu'il est on les entend de loin mais pour les voir c'est plus chiant où est-il là ? ah bah pfff putain mais j'ai pas les yeux face des trous quoi il va falloir remonter il va falloir descendre ah bah putain c'est vraiment ton rider en fait sauf que là je vais récupérer de la peau ah non c'est du cuir pareil on peut pas faire un truc avec la peau de croco ou l'alligator j'ai jamais compris la différence entre les deux voilà normalement on n'y aura plus de garde de toute façon vu qu'on est au delà de la zone qu'ils avaient explorée c'est ce qu'ils avaient exploré mais j'aurais pu presser la peau je sais même plus ce qu'on trouve à la fin alors c'est pas encore le couteau parce que c'est en plusieurs étapes et je sais plus si on trouve un truc qui reconfigure la boussole pour nous indiquer l'endroit suivant s'il y a un objet oh putain ah merde ouais ça doit être une eau différente d'autres parties de la boussole c'est la fausse c'est bien ce qu'ils me sont là je t'ai plus sûr évidemment dans la partie de l'exploration il fait vraiment vraiment le commentaire parce que c'est assez cliché d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'au moment où il a dit qu'il était Indiana Jones il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit voilà c'est Shin qui a dit que c'était un Indiana Jones c'est tout à fait ça ce qui est marrant c'est qu'il délivre les références qu'a le de Jason sur celles du joueur aussi et y compris au niveau du gameplay quand il dit il y a deux boutons il va falloir appuyer dessus je me suis pris le truc sur la gueule ? non c'est bon il est George Sevy comme on dit sur TV Trop c'est à dire qu'il connait les codes du genre dans lequel il évolue qu'est-ce qu'il y a ? il faut encore en casser d'autres là-bas il ne peut pas monter si on peut forcément monter non ah si là ces feuilles de visée n'arriveraient pas avec Annexe Y conversée ah oui d'ailleurs vous avez ah merde vous avez j'espère vous êtes copieusement moqué de Khan hier pendant son stream en plus je trouvais ça super mignon moi quand il m'a raconté son idée de déplacer la tête du personnage comme ça pour l'Axe Y dit comme ça ça fait un peu psychopathe comme il le disait mais c'est pas si bête en fait c'est vrai que ça fait très tendu de tenir la tête du mec et de la bouger comme une marionnette mais c'est assez logique en fait c'est juste une question d'habitude d'ailleurs il y a des gens sur Youtube qui ont commencé à jouer avec les simulateurs de vol et du coup ils sont restés là-dessus quand les FPS sont arrivés dans les années 90 et c'est pas con c'est vrai que c'est une question de ah oui c'est en effet c'est un morceau de la boussole Freddy l'inversé alors où est-ce qu'on est ? ah bah va falloir foutre le camp putain c'est jeu c'était vraiment joli bon c'est du joli non non il fallait peut-être pas sauter là je pensais qu'on pouvait aller sur une plateforme c'est du joli c'est du joli qui a envie de nous faire dire oh c'est joli quand on le regarde quoi c'est du joli qui est là pour être joli mais c'est quand même c'était quand même réussi alors attends où est la sortie bah non il n'y a rien en dessous ah non c'est par là ok ah oui c'est les fameux passages chiens et évidemment qui nous attend à la sortie si je me souviens bien je me souviens bien je sais alors vous allez aller dans un trou d'humain de breadcrumbs il n'y a rien qu'un keller qui peut rester avec vous pas que je me souviens c'est pas que je me souviens c'est pas que je me souviens tu es venu ? viens donnez une hand je n'ai pas votre knife ok non 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 Jason c'est pas bien c'est juste une petite knife que je m'ai demandé à m'a mais tu es trop inconté tu es trop malheureux pour m'aider tu es trop difficile de jouer non tu es pas bien je dois jouer un jeu 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 Si, il a un accent australien, ah ouais. C'est un peu cliché d'avoir le personnage qui joue l'espèce de baroudeur quasiment plus civilisé qu'il est australien, mais oui c'est le cas. Ce qui est marrant c'est qu'il lui reprochait de perdre du temps à s'amuser. J'ai juste allé refaire le make-buck, alors ce ne serait pas vraiment le dev, mais c'est un peu la quête FedEx personnifiée. Et surtout le fait que, et je dis ça va être intéressant qu'on va voir la toute fin de la quête, c'est que ça peut être mis en lien avec pas mal de choses justement sur le destin à la fois de Jason et du joueur. Mais où est-ce qu'on peut accéder au truc ? Il n'y a pas des munitions ? Ah si, je crois qu'il y avait un magasin. Mais surtout oui, c'est ce côté qui est très très Stanley Parable en fait, avec un personnage qui met en avant, de façon qui rend évident le fait que le personnage joueur n'est absolument pas libre dans un jeu vidéo, et se contente de suivre des éléments, en gros un parcours qui était déjà tracé pour lui en fait. Mais je ne dirais pas que c'est tout à fait le dev parce qu'il y a un autre personnage, enfin c'est d'une certaine façon le dev, mais c'est presque plutôt gameplay quoi. Il y a d'autres, il y a un personnage qui est plus intéressant de ce point de vue là, on va les recharger ailleurs parce que je ne sais pas où sont les... Où sont les... les flingues ? Pour qu'ils représentent le dev, de façon vachement plus intéressante, plutôt l'éditeur, c'est Hoyt, qui est pas mal aussi. Alors, hop, on va faire le plein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi pour ça que Far Cry est vraiment très très bien fait, c'est dans la façon dont il va mettre en scène, c'est-à-dire qu'il ne se contente jamais de mettre en chose, de mettre en scène ces choses-là de façon évidente. Comme le font malheureusement beaucoup de jeux indés par exemple, notamment Stanley Parable qui est très bien, mais c'est trop... ou même Time Miami sur la violence, c'est trop obvious en fait. C'est un peu le problème de beaucoup de jeux indés, c'est que quand ils disent quelque chose, ils disent quelque chose quoi. Et quand le jeu va nous parler du deuil, il va nous parler du deuil. C'est toujours un truc un peu comme ça. Et Far Cry, de façon très très subtile, et c'est intéressant parce que le fait que ce soit fait dans un triple A, qu'on peut aussi voir complètement au premier degré, c'est... D'ailleurs on reparlera après de History of Violence de Cronenberg, qui était une grosse grosse référence de Yo Alem quand il a écrit le jeu. Bon, du coup on va reprendre un fusil à pompe, tant pis. Il est mieux celui-là ? Oh, il a l'air mieux, hop. Voilà, et on va faire le plein. Donc c'est que c'est un jeu qui peut être vu complètement des deux façons. Donc non seulement c'est intéressant parce qu'il y a peu de jeux qui permettent ça, qui peuvent être joués complètement au premier degré, mais aussi... On va chercher Buck, qui vont faire la tour là. Qui forcément, qui ont aussi un discours... Mais en plus le simple, c'est pas uniquement un côté un peu précieux, et de dire, ah, je suis plus subtil que les autres. C'est que le fait de vivre ça comme ça, ça crée un sentiment d'étrangeté qui a une véritable valeur ajoutée. Quand vous jouez à un jeu comme Stanley Parable, c'est rigolo, mais c'est évident. Quand vous faites une quête FedEx comme celle de Buck, la première fois que j'ai joué à Far Cry 3, on sent qu'on est dans un jeu normal, mais en même temps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans cet espèce de petit décalage entre l'attente du joueur qui a joué à... Ça va pas, oui ? Qui a joué à des... je sais pas combien de AAA avant... Et le... Et ce que lui donne le jeu, en fait. C'est dans cette espèce d'interstice qu'il y a entre les deux, cette impression de... Ben non, il y a quelque chose qui va pas là. C'est là qu'il y a quelque chose qui se joue. Et c'est particulièrement vrai à la fin du jeu. dans la séquence finale. Pas la toute fin, mais quand on va s'échapper de... Juste avant de s'enfuir de l'île. Quand on va s'échapper du camp de Hoyt. C'est toute une suite de petits indices, en fait. Le deuxième sniper avec silencieux... Ah oui, pas bête ! De toute façon, on va aller faire la tour là. Attends, celle-là elle est bonne. C'est celle qui est là-bas. Je suis pas du tout parti du bon côté. Ah si, c'est bon, on va partir vers... Ah, mais c'est loin. Pas grave, on va couper. Ah tiens, de toute façon, on a peut-être besoin pour le... crafter des trucs. Je regarde même plus si on en a besoin, je... Et en plus, comme ça, on aura plus de munitions, c'est parfait. Et la suivante, c'est du tigre. Et on a déjà une. Cool. De toute façon, on va refaire le plan de munitions avant de faire la suite des quêtes. Hum hum... C'est ringue. D'ailleurs, ton premier. Oh, ça va marcher, la chasse au plomb. C'est un camp libéré, ça ? Ouais. Il faudrait faire les chasses spéciales aussi, mais c'est vrai que c'est pas les... C'est assez pénible. Mais après, elles sont nécessaires pour crafter les objets de quatrième niveau. Donc du coup, ça aide quand même de les faire, notamment pour avoir quatre flingues à la fois, ce qui est pratique. C'est quoi ça ? Ah, des tapirs ! Je sais plus si on a besoin de tapirs ou pas, on va le voir. Non. Hum hum... C'est bon, on a fait un tir du chemin. Ouais, justement, on va juste les faire installer, personne. J'avais un pire souvenir de la chasse, notamment. J'avais vraiment le souvenir d'un truc ultra pénible, où on passe son temps à chasser des trucs pendant des plombes et des plombes pour avoir une upgrade. Et en fait, non. Si jamais on fait les trajets à pied, là, comme ça, on... Juste en tuant des animaux au hasard quand on les croise, on progresse quand on le craft. Donc ça n'a pas le côté super contraignant de dire, ok, on va aller faire une heure de tigre, une heure de chasse au tigre au tapir. Ça, c'est cool. C'est moins chiant que dans mon souvenir. Oui, bah, pareil, ouais... Winmail, pareil, c'est vrai qu'il y avait... Alors moi, le jeu, je l'ai trouvé incroyable quand je l'ai... Je crois que ça doit être un des seuls 10 sur 10 que j'ai mis dans l'histoire de Canard Plus. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que ce que j'avais trouvé comme défaut, que notamment la chasse, n'est pas aussi apparent qu'à mes souvenirs. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, il est une sorte de chasse marrant. Ah, il est là-bas. Bon, ça fait des munitions. Euh, est-ce qu'on a besoin de Cazohar ? Je ne sais plus. Ouais, dans le doute. Ah putain, je serais en train de me faire attaquer. Non, je ne vais pas me faire tuer par un Cazohar, quand même. Et du coup, je n'ai même pas vu s'il fallait crafter un truc avec, mais bon. Dans le doute, il faut tirer. Bon allez, la tour, et après, on continue Buck. Ça va en avance vite, là. Je ne sais plus combien il y a d'étapes dans la quête de Buck. Et ça permettra justement, à la fin, d'avoir le fameux flashback que je vous ai teasé pour rien la dernière fois, qui est vraiment absolument incroyable. Et qui conclut très bien la quête de Buck. Je m'en aperçois en le refaisant que les différentes étapes du jeu, enfin, l'ordre dans lequel on rencontre les personnages, c'est-à-dire, en gros, nos donneurs de quête, c'est d'abord Willis, ensuite Buck, ensuite la séquence suivante, ça va être le grand combat contre Bass. Il a vraiment un sens, en fait, dans l'évolution du personnage, et c'est très très bien choisi. Il ne me voit pas, là ? Ah si, quand même. Il ne me sert pas à grand chose de flinguer. Oui, il est pourri, le flinguer de la pistolet n'est pas terrible. Mais après, c'est bien d'avoir une arme aussi de... Un que je ferais, c'est que je prendrais... Fusil de snipe, fusil d'assaut et... Fusil snipe silencieux, là, comme vous le disiez. Fusil d'assaut et un SMG silencieux pour les... Ils ont foutu un serpent dans la tour ? J'aimerais avoir le MP5, mais je crois qu'on l'a très très tard dans le jeu. Ouais, lance-benade est bien, mais le problème, c'est que quand on n'a pas les 4 flingues, C'est un peu chiant de... De sacrifier... Oh merde ! De sacrifier un espace pour le lance-grenade, justement. Parce qu'il faut dire qu'on ne le sort pas énormément. Puis le lance-grenade, c'est qu'on peut tout faire avec, mais il y a très très peu... On peut porter peu de munitions aussi. Donc c'est un petit peu chiant de... On est très très vite à court quand on l'utilise comme arme principale. Ah bah super, vas-y ! Mais ouais, en fait... Et alors le super flingue de sniper, le Z-93, je ne sais plus comment on le débloque. C'est con, parce que c'est celui-là que je voulais. Et voilà. Bon, c'est bien, comme ça on aura tout le centre de l'île... Alors le sniper à balle explosive... Ah oui, c'est celui qui est une arme spéciale qu'on obtient je ne sais plus comment. Et oui, en effet, il peut tout dégobler d'un coup, je crois. Ok. Et une boîte. Et... 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 Donc Buck est là. On va peut-être faire un camp à proximité, comme ça on aura de quoi... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un camp, ça fait de l'XP. Et... Et... Comme ça on pourra faire plein de munitions. Ah, et on a le MP5, parfait, super. C'est un peu la carte au trésor de FR3. C'est vraiment que l'entend en mode vénère en fait. Et c'est pas uniquement une blague, il faut dire, il y a vraiment ce côté... Notamment dans les épreuves, le rapport avec la tribu, avec les tatouages et tout, c'est vraiment une mise en scène qui fait très 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 Survivor. Et c'est... Et c'est... Ce qui est pas... D'ailleurs, quand on s'aperçoit notamment que les rakiades sont uniquement des occidentaux qui font semblant d'être des guerriers. C'est pas du tout une tribu native de Lille. C'est... C'est assez marrant qu'il y a vraiment ce côté. Enfin... C'est des gens qui jouent aux guerriers, quoi. Tous. Et ils sont tous complètement fous. Euh... Ah merde, mais c'est de l'autre côté. Putain, comment je vais pouvoir grimper ça, moi ? Ben bravo. Euh... Ouais, il va falloir faire le tour. Attends, c'est quoi ? C'est un tigre ? Si c'est un tigre, c'est cool. Ah non, c'est un varon. Enfin, un dragon. C'est bon, c'est fini ? J'vais arriver au camp, j'aurais déjà à moitié mort, j'aurais plus de seringue. Et je me casse la gueule en arrivant. Bon, là, prendre la caisse pour les 100 derniers mètres. Alors moi, l'arc, j'ai jamais accroché. Tout le monde nous dit que c'est une arme incroyable dans le jeu. Mais je pense que c'est notamment comme il y a le... La balistique est un peu chiante parce que les projectiles tombent très vite. Et euh... J'ai jamais trop réussi à faire un truc à leur présent. Je crois clairement qu'on l'a pas encore, là. Je crois qu'on l'a à partir du moment où on a le... Où on combat le... Le monstre, là, dans l'hallucination avec Citra qui est vers la fin. Enfin, qui est vers la fin. Qui est après, Buck. Ah, ils sont dans la grotte. Ah, ils sont dans des mines. Ah merde, ils sont là. Ben, attendu qu'on va faire ça. Ce qui est propre. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir regarder ce qu'il se passe. De... Ah, un chien fait chier. Est-ce qu'il y a une autre tour ? Y a que ça ? C'est pas possible. Ok. Il peut pas y avoir que ces deux-là. Ah, y a un truc qui... Ouais, y a un laser, y a un sniper quelque part ici. Ah, il est là-bas. Ok. Au moins, lui, il bougera pas trop, normalement. Oula, y a un chien qui se rapproche. Putain de chien. C'est toujours les chiens qui m'ont. Il est où, le dernier ? Ah, il est là-bas. Ah non, il y avait un autre. Y avait pas que le sniper. Et le sniper, où est-ce qu'il est ? Il a dû descendre. Bon, bah c'est bon. Bon, c'est pas trop dégueulasse. Ah, super, la nature reprend ses droits. Oh, un tigre ! Oh, putain, trop bien, c'est ce dont j'avais besoin. Ah non, c'est une panthère. Enfin, du léopard, pardon. Et non, c'est pas ce qu'il me fallait. Merde. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va faire le plein de munitions. Et après, on continue. Oups, je peux pouvoir rentrer de ce truc. C'est bien, ça va faire du pognon. Allons-y. Alors, ouais, là, c'est cool. On va pouvoir complètement changer. D'abord, je vais revendre ma merde. Parce que la journée est pas mal. Il y a même des pots qui ne serviront plus à rien, mais je ne sais pas lesquels, quoi. C'est con qu'il n'y ait pas un bouton tout vendre, y compris les pots, quoi. Qu'est-ce que je travaille comme saloperie ? Bon, on verra. Pour le moment, de toute façon, ça ne rapporte pas des masses. SMG. Ouais. On va prendre le MP5. On va mettre un silencieux. Et on va le mettre à la place du pistolet. OK. Ensuite, le pompe, on avait dit, qu'on garde. Et le fusil sniper, le M700. Avec un silencieux, je n'ai pas assez d'argent. Je vais revendre des pots. On va le mettre là. Voilà. Si je revends des pots, ça devrait être bon. C'est tellement laborieux. Ça, ils ont vraiment amélioré dans les suivants. Au niveau de l'interface... Ah, mais il faut cliquer, en plus. Voilà, purge. Ah merde, la peau de dragon de requin, il ne fallait pas la reprendre. Bon, très grave. Hop, silencieux. Et donc, il est là. OK, on est bon. Plus qu'à faire le plein. Euh... ouais. Il faut quand même vérifier que j'ai une lunette sur mon sniper. Je pense que même de base, ils en ont une. Ah oui, putain, oui, ça va changer. Bon, c'est pas le meilleur sniper, c'est pas la lunette la meilleure qui a qu'un niveau de zoom, mais c'est quand même mieux que rien. Eh ben, on va aller... Ici. Buck. Et on va pouvoir reprendre la suite de l'histoire. Allez ! Non. Ah ben, ils vont, de toute façon, les potes vont s'en occuper. Voilà. Ah si, non, on va les tuer, comme ça on aura la Jeep. On va gagner du temps. Oh non, on va même pas se faire chier. Ils sont où ? Ah ben, ils l'ont tué, super. Hop. Une Jeep. Imagine que les animaux soient des réseaux de fin de siècle. Ah ben, c'est très beau, très beau départ, magnifique. Ça, c'est coincé. Euh... C'est pas grave, on a plein de Jeep. Donc, c'est la route, je peux me vérifier. Ah ouais, donc il est complètement de l'autre côté. Bah, c'est pas fait avec du reggae en plus. Et là, il faut tourner, il faut aller dehors. C'est bien, les jeux où il n'y a pas de GPS. Maintenant, il t'indique directement sur la route, le chemin que tu dois suivre. Là, tu dois quand même regarder la carte, à minimum. Ah, ça va quand même plus vite qu'à pied. C'est fou. J'en viendrai presque à comprendre pourquoi on a inventé la voiture. Ah. Petite pause pour récupérer des plantes. Enfin, enfin, enfin... C'est comme une carte très très précise, il y a la position de chaque buisson. Voilà, il va finir à pied. De toute façon, il est là. Et Buck qui... Ça, c'est un peu le problème du jeu, c'est... même si il avait dit que c'était intéressant d'un point de vue narratif, de permettre aux joueurs de faire n'importe quoi et de... Parce que quelque part, ça fait partie du jeu. Le fait que le Buck, c'est que Jason s'éclate à dégommer plein de trucs, alors au lieu d'aller sauver ses amis, ça correspond à l'évolution de son état d'esprit. Mais ça casse un peu, notamment des séquences comme celle avec Buck, où c'est l'accumulation, en fait, dans l'ambiance, avec ce truc qui est de plus en plus bizarre, ce mec qui est de plus en plus taré, le sentiment d'étrangeté dont on avait parlé dans la quête FedEx, qui s'accroît au fur et à mesure. Quand on fait des pauses comme ça, on perd un peu l'effet d'avoir Buck, qui à chaque fois est là qu'on arrive quelque part, quoi. Putain, mais des trucs comme ça, par exemple. Qu'il en vienne presque à commenter le fait qu'on ait mis le temps de faire de les tours. Qu'est-ce que tu le souviens ? Oui, M. Buxer, bien sûr, je le souviens. Je le souviens comme ça. Quand je vous demande une question, je me réponds. Alors, Zing-Hee, il a un capitaine appelé Lin Kong. Et Lin Kong, il s'accroît à l'aise, avec son bateau à la cheng yang, plein de barclayes, c'est-ce que ? Et il sédile, là-bas, il enslave tous les locaux, mais Zing-Hee, oh, Zing-Hee, il s'accroît à son petit empire dans quelques années. Qu'est-ce que vous pensez à la treasure ? Très bonne question, Young Jays, très astute. Ça, franchement, l'alliance d'un lore sans fin et sans intérêt, avec des questions que posent les héros, ou que le joueur, pour le coup, là, il y a vraiment une séparation, ne se pose pas. Parce que quand on joue un... un jeu avec énormément de lore, et pour une quête FedEx, et que le personnage dit, oh, mais qu'est-ce qui arrive au treasure ? On s'en branle, en fait, 90% du temps. Ce qu'on veut, c'est passer directement à la mission. Et ça, c'est tellement bien mis en scène avec le personnage de Buck, que c'est... Oh, on a une lampe. Ça, c'est cool. Ah bah, après, ce que tu veux faire, spoil ou pas, ça dépend. Là, j'avais prévenu dès le début du stream, comme c'est un jeu qui est venu de 7 ans, et que le... et que ce qui est intéressant, c'est de mettre en avant la façon dont le jeu est construit, et en quoi c'est un jeu qui se commande lui-même, en permanence, c'est... j'ai dit que, voilà, ça va spoiler dans tous les coins, je vous préviens, mais déjà, je l'ai dit dès le début. Donc oui, si vraiment, les spoilers sont importants, et que vous voulez pas... vous voulez pas risquer de vous spoiler le jeu, et que, en effet, vaut peut-être mieux pas regarder. Ah, il y en avait un autre. Ha ha ! Ah oui, c'est quand même plus pratique qu'un pistolet à... J'ai compris pourquoi on a inventé la voiture, je comprends pourquoi on a inventé le pistolet mitrailleur aussi mal. On apprend des choses dans ce stream, c'est... en s'amusant... Ah mais je crame pas, je suis pas dans le feu ! Ah oui, en effet, c'est autre chose. Ah oui, c'est carrément autre chose. Très bon choix, le SMG, en effet. Je me souvenais pas que j'étais aussi bien dans le jeu. Oh ! Ah, c'est un plaisir. Ça, quel plaisir, comme dirait Menu. Manu, c'est euh... Noël Malware, pardon. Vous savez, on en parlait dans l'émission, hein, sur la question des pseudos. Que les gens qui sont arrivés plus récemment dans la rédac, on les appelle pas, on les appelle souvent par leur prénom, en fait. Ce qui montre bien que le pseudo dans la presse du jeu vidéo, c'est un truc qui est en train de passer de mode. Et on a un peu les derniers, hein. Ça, c'est un putain de réflexe, ouais. Dès que je vois un truc qui clignera, il faut que j'aille le feu. Euh... Ouh, 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 ouh... Oui, mais maintenant, moi aussi, j'ai un fusil de snipe. Et pendant toute la séquence avec Buck, beaucoup plus que pendant les autres, hein. Pendant les autres, il y a Jason qui fait des commentaires notamment, qui sont plus sur du ressenti. Euh... On l'avait vu notamment dans la fameuse mission Skrillex, hein. Où il va dire, j'adore faire ça, c'est marrant, on s'éclate. Mais le... Mais dans l'émission avec Buck, tout le gameplay, on l'a vu avec le passage Indiana Jones, avec quand il dit je dois m'échapper. Ici, la grotte va s'effondrer, ce qu'il a dit en rentrant. Il fait le... Jason fait le commentaire complet du gameplay du début à la fin d'émission. Et euh... Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que les... Pourquoi ce que Buck veut lui mettre dans la bouche ? C'est les commentaires sur l'intérêt de la quête en elle-même. Euh... Allez... Mais pourquoi est-ce que où se trouve le trésor ? Mais pourquoi cette boussole Buck ? Alors... Et ça, Jason, on a rien à foutre. Il refuse de prononcer les phrases. Lui, il va prononcer. Par contre, il va faire un commentaire en permanence sur le gameplay. Ah... 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 Ouais, comme quoi, euh... Peut-être que les... C'est les mots-ouvriers qui accusent les outils. Non, parce que quand on a les bonnes armes, ça va quand même mieux. Ah... C'est pas beau, ça. Le mec avait les morts avec la grenade dans la main. Ah ouais, on en aura là. C'est plus rigolo de ça comme ça. De toute façon, il va cramer. Ouais... Comment on monte ? Là ? Non, il y a du barbelé. Euh... Là, on va voir. Ah, c'est bas, putain. Ouais, je suis bon, on snipe dans les vœux. Ah... 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 C'est... Je crois que le seul jeu multi où j'étais bon, FPS, c'était... Euh... Les modes... Regan ou Instagib dans Unreal Engine. Enfin, Regan pour Comic-3 et Instagib pour... Ouh... Attends. T'as, dès qu'il y a un Heavy, on arrête de rigoler. En fait, il me sert pas à grand-chose, le pompe, hein. Ah, ils sont chiant, il bouge la tête. On va faire du Center Mass, comme dirait un Morboulon. Alors, celui-là, maintenant. Euh... Je sais pas combien de coups il faut pour faire tomber leur masque, là. Ah, ça y est. Les masques tombent. Ça va me faire aussi des wide-liner de merde. Euh... Voilà. Ça, on aime. Par contre, j'ai presque plus de munitions. Oui, le grand problème des pompes, c'est un grappin. C'est vrai que Doom résout le problème avec son pompe... Son pompe à grappin. Mais je me demis peut-être que, quitte à avoir une arme bourrine pour les situations d'urgence, prendre une LMG serait peut-être mieux que prendre un pompe. On va essayer. Voilà. Voilà. Le one-liner, mais nul, c'est le principe d'un one-liner. C'est justement quand il est vraiment nul que ça marche dans les films d'action. Bon, alors... Sans one-liner pour brouiller dans vos streams. Ah, merde. Il m'en fout. Voilà. Je prends la confiance. Et voilà ce qu'il se passe. Ah, merde. Voilà. Je prends la confiance. Et voilà ce qu'il se passe. Oh, putain. Il devait être là. Euh... Oh, il est là. Ah, mais attends. On peut peut-être faire tomber le plafond carrément. Regarde. Ça va tellement mal finir avec le plafond qui tombe. Ah, bah du coup, on va essayer. On parlait de bourrinage. Même si l'on allonge. Voilà. Il doit rester les snipers encore, j'ai pas pu les avoir. Ah non, ils sont morts. Je ne sais pas ce qu'il les a tués. Non. Euh... Bon, bah super. On est bien là. Ça avance vite. Hop. Voilà. Il y a toujours pareil. La deuxième partie de la grotte où il n'y a plus d'ennemis, mais où il y a des animaux et des... Ouais, c'est un peu chiant ce truc quand il y a une arme à côté. Les monotroses. Oui, il y a plein d'objets étranges dans ce qu'on récupère. Qui sont très souvent ou des... Ou des trucs en lien avec des jeux d'argent dans les objets qu'on ramasse. Genre des jetons de poker, des trucs comme ça, ou des trucs sexuels. Ce qui n'est pas non plus un hasard. Vu qu'une des parties du propos de Far Cry, on va le voir notamment avec Citra et avec Buck à la fin, c'est quand même grosso modo, c'est une fantasy. C'est une power fantasy masculine avec un côté accro, enfin qui rend accro comme un jeu d'argent. Et puis aussi toute la question d'identité avec le poker qu'on verra vers la fin. Avec le poker menteur. A savoir qui on est vraiment. A quel moment on joue un rôle, à quel moment on arrête de le jouer. Dans le jeu en fait. Mais ça c'est plus sur la deuxième partie. Comme ça sur la deuxième mille après avoir tué Bas. Ah ouais, la loot automatique c'est quand même une très belle invention. Le pire braconnier n'a jamais fait ça. Il y a quand même 249. C'est même 60 sur les... Sur les... Sur les... Sur les... Les varons quoi. On peut chasser du cochon lance-grenade dans une mission aussi. Ah putain, je sais quoi je me fais en parler ça. D'ailleurs tout a commencé avant même qu'on rencontre Buck avec la fameuse référence à... A Kill Bill quand il dit his name is Buck and he likes to fuck. Il s'est mis à prédire ce qui sera la fin de la mission avec Buck. Et qu'on va voir. Et c'est... Oui c'est vrai. Les serpents je maîtrise. En extérieur ça va, en intérieur je les vois pas. Et justement c'est assez rigolo c'est qu'il y avait tout ce côté un peu Buck qui sait toujours à quel endroit on va se trouver avant de s'y trouver. Ce que vous disiez que ça pète un peu la causalité qu'on a l'habitude de... Qui est en fait une causalité factice dans les jeux. Parce qu'on vous dit vous allez aller à tel endroit, aller à tel endroit, aller à tel autre. En fait c'est juste qu'on vous fait courir, on vous fait sauter dans les cerceaux. Mais au final l'endroit où vous deviez aller ou les objets, les conséquences que vous avez ramassés ou utilisés. Finalement c'est uniquement des détours. Et il y a ce côté là. Et notamment dans le fait que Buck soit toujours à l'endroit avant nous. Et donc du coup la boussole qui est pourtant l'objet qu'on recherche ne sert à rien. Et c'est vrai aussi de Jason puisque dès le début Jason se met à... Dès le début des quêtes avec Buck, il se met à tout pouvoir. Il a des pouvoirs de divination quoi. Il va immédiatement prédire ce qui va se passer avant que ça arrive. Autant dans le gameplay, avec le côté justement George Savy dont on a parlé. Que dans l'histoire où il sait à savoir en fait que Buck est un violeur. Et il le sait dès le début en fait. Avant même de le rencontrer. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a vu on peut rapidement aborder quelques doutes. Mais avant même de le voir en fait. Il va y avoir un très beau QTE à la fin. C'est pas une très bonne idée de s'arrêter pour regarder tomber les trucs. Notamment venant d'un type comme Jason qui sait qu'un peu qu'il est dans un jeu vidéo. Et donc quels sont les codes des tentes qui s'effondrent. C'est pas très malin de s'arrêter. Et pareil le fond du haut blanc. Qui est vraiment très propre je crois. Notamment des séquences d'alu qu'on a plus tard. Mais à celle avec Buck. Qui ajoute encore à l'étrangeté. Pourquoi il y a ça maintenant ? Et le jeu joue entièrement là dessus. Ah oui son tatouage est dingue. Et le fait que ce soit notamment un cerf c'est pas complètement neutre. Ah tu crois qu'on attend le rocher qui nous tombe dessus Fierpampan qui vient pas ? Ah peut-être ouais. J'avais pas fait gaffe à ça. Dès le début c'est go talk to Buck en fait. Ce qui n'était pas le cas la première fois. Il y avait Buck qui était marqueur de cartes. Mais là dès le début c'est ok on va parler à Buck. Donc ça devient vraiment la routine quoi. On va parler à Buck qui sait déjà où on doit aller. Et c'est où d'ailleurs. Il est où Buck ? Ah il est là. Eh bah super on va partir de là. Non pas un cerf mais un cerf. Ah bah le cerf avec les bois. Et les combats de bois il y a quand même une dimension virile. Plus qu'avec un lapin. Même si c'est cool les lapins. Allez on va tout le vendre. Alors j'ai des tonnes de peau donc je sais pas quoi faire. Apparemment ça me sert à rien. C'est vrai que toi qu'on a pas déverrouillé un certain niveau de... D'objet. On peut pas savoir quelle peau il faudra pour le niveau suivant. Donc du coup on peut pas planifier ces chasses. Et savoir ce qu'on garde et pas. Allez j'espère que c'est la dernière avec Buck. Je crois que oui. Ah tu peux voir. Non je crois pas hein. Euh... Connie quand je regarde le crafting. Tu vois par exemple j'ai là. Weapon holster on... Heavy duty il est là. Donc je vois qu'il faut deux pots de requins. Mais j'ai pas le quatrième. Pareil pour Wallets. Là j'ai le troisième mais j'ai pas le quatrième. Sirene j'ai le deuxième mais j'ai pas le troisième. Il faudrait des pots de chiens. Merde j'aurais dû tuer les chiens. Ça aurait été bien dans des seringues en plus. Euh... Y'a pas... Y'a pas des petits requins dans le coin non. C'est quoi ça ? Non c'est des dindeaux ça je crois. Bon de toute façon on va remonter hein. Les suivants sont meilleurs niveau gameplay euh... C'est des chiens ça ? Ah si c'est des chiens c'est cool. Euh... Alors je pense qu'il fait tatouer d'après son surnom mais on sait pas ouais. Pour un personnage qui fonctionne justement de façon vraiment très très circulaire. On sait jamais ce qui est la cause et la conséquence. C'est vrai que le mec il a... J'avais pas pensé à ça mais il a un tatouage qui est inspiré de son nom et euh... Ou un nom qui est inspiré de son tatouage. Euh... Tiens ça me serait l'occasion pour une fois d'utiliser des feuilles de... D'autres feuilles que les feuilles vertes. Et de faire une seringue de chasse. On va voir s'il y a pas des chiens dans le coin. Ah si il y en a là. Non c'est pas des chiens ça. Si c'est des chiens. Euh... Je sais pas. C'est pas très discret. Attends. Je sais pas si j'en ai eu un. Ils finiraient par s'arrêter. C'est vraiment de la chasse à l'épuisement. Ah non mais ils vont pas s'arrêter en fait. Et à la fois ils vont déplop et sur l'autre bout de l'île. Si c'est bon. Ils vont aller attaquer les espèces de cochons. Ah non même pas. Ah non c'était pas les meilleurs plans en fait. C'est bon ils sont à la découverte. Je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûr à 100%. Oh là là. Bon c'était pas... Ouais c'est l'arrêt de rouge à secours. Bon c'était pas brillant. Et les chiens sont barrés. Tant pis. On s'en fout. On fera 100 seringues. C'est un truc que j'aurais bien aimé avoir c'est les... C'est la peau de requin là. Pour crafter les... Mais bon. On va... On s'en fout. Le crafting c'est pas urgent. Au début du jeu c'est vital. Parce qu'on peut vraiment transporter que dalle. Mais dès qu'on est un peu... Un peu équipé c'est plus trop la peine. Ça me dirait que tout on est Yaxov. Mais je sais pas si c'est le fait que j'ai tiré euh... Si j'ai tiré qui fait qu'il m'a repéré trois points. Par contre c'est vrai que quand on les rate et qu'une balle passe à côté, ils ont tendance à nous repérer après. Ah il doit être juste en dessous du pot. Euh... Ah non merde je suis con c'est euh... C'était le marqueur qu'il avait mis pour l'échir. Mec il a l'endurance quand même. Il a courir aussi longtemps et qu'il mettrai les jambes dans les mains. Ouais en effet au niveau mix. Surtout au début qu'il y a le gros gros euh... Que c'est très pénible. Comme dans la plupart des jeux où on démarre avec euh... Des contraintes super fortes quoi. En termes de capacité de transport, de munitions, tout ça. Où on peut pas tirer trois coups de feu sans être à court. Là c'est... Une fois qu'on a le minimum... C'est... Après c'est du luxe un peu. Par exemple la quatrième arme là c'est du luxe. Ce serait cool d'avoir un lance-grenade par exemple en plus de tout ce que j'ai. Mais je peux finir le jeu comme ça. Non faut contourner ok. Euh... Tiens oui bonne idée. Bah non pas ça c'est pas les bonnes feuilles. Euh... Pfff... Ouais bah alors quelques strings en plus ce serait pas mal. Il y a pas trop de feuilles vertes ici. Non. Pas de feuilles. Non tant pis. Ah oui c'est vrai qu'on descend dans l'espèce de carrière là. Euh... Ça j'en souviens. C'est encore l'effet jaune. Bon. Ah si là. Voilà. Comme ça on aura de quoi faire. Quatre seringues c'est bon. Quatre seringues c'est bon. Un espèce d'effet quand il regarde la boussole presque hypnotique et très bien fait aussi. Un espèce d'effet quand même. Je crois qu'il faut sortir dans l'eau, c'est ça ? Tranquille. Oh putain, je suis près du bord. Non, c'est bon. Blonde d'Argon, non, c'est plus un truc parodique, ça parodie un peu tous les codes des films d'action qui sont aussi sur les jeux vidéo, mais c'est plus Ignore Face, quoi. Mais c'est très bien fait. Hop. Remontons. C'est bien la peine de descendre. C'est bien. Oh... Il va essayer de faire comme ça ? J'ai pas eu du... Non, ça a rien touché du tout, en même temps je sais pas où ils étaient, donc... C'est aussi pareil, les ennemis n'ont absolument rien à faire là. Il y a des ennemis parce qu'il faut qu'il y ait des ennemis. C'est un peu comme les torches allumées dans les donjons des... Ah mais c'est des chiens, trop bien ! Moi qui voulais de la peau de chien. Ah putain ! Voilà, voilà, j'étais tellement content, il y a un gourou qui a bousillé ma fête. Ah putain ! Ah putain ! Euh... Donc la peau de chien, tant qu'on y est. Trop bien. Et après c'est peau de léopard. Merde alors, pas du genre. Oui, il y a pas mal de jeux qui sont de la drogue, enfin liés à la drogue. C'est vraiment sexe, drogue et jeu d'argent. Les trois thèmes, des trucs qu'on ramasse. On verra le bol en rush. C'est bon, je l'ai eu ? Ouais. Ok, ok. Bon bah super ! Ah merde ! Je m'en fous, j'ai plein de seringues maintenant. J'avais peur qu'on pouvait utiliser les... Les Tyroliennes. Il y a un gilet pare-balles, et à chaque fois j'oublie l'existence des gilets pare-balles dans le jeu. Qui en fait donne juste une réserve de points de vie en plus. Ok, bon on va faire ça à la bois, pour changer. Ok, c'est bon. C'est vachement bien en fait les mitrailleux sourds. Comme on peut recharger une fois tous les 15 ans, enfin les mitrailleux légères. ULM, ULM a écrit Assassin's Creed, ouais. Syndicate, je sais pas si c'est lui, il a écrit un des premiers. Je crois qu'il a écrit deux. Et j'ai pas trop... Enfin... Il y a un truc... Bon évidemment avec le... C'est pas un scoop que le... Dans l'Assassin's Creed... Comment il s'appelle ? Le... L'animus est un... Et un côté aussi... Enfin... Ça rajoute une couche qui est une distance par rapport à l'action qui est un peu celle qu'on a dans le jeu vidéo aussi. C'est à dire qu'en gros, on joue le... Alors je sais même plus comment il s'appelle, c'est-à-dire si je connais l'Assassin's Creed. On joue le héros d'Assassin's Creed qui lui-même joue son ancêtre dans un monde virtuel, quoi. Mais il me semble pas que ça allait beaucoup plus loin que ça. Après, alors je suis vraiment pas spécialiste d'Assassin's Creed. Donc c'est... Pfff... Oh, c'est un jeu de grenade, quoi. Ça, c'est fort à demander à des gens qui... À des grands fans comme... Manu. Donc, dans le malware. Le seul truc que j'avais bien aimé dans l'Assassin's Creed, c'était le... C'était le multi dans Overhood, par exemple, qui était vraiment très très chouette. Mais le solo m'a toujours envie de le casser. Après, j'ai pas fait un DC, par exemple. Ça se trouve, c'est bien, maintenant. Ça m'avait l'air tellement long que j'ai préféré ne pas y passer 60 heures. Salut, Shelly. Euh, Scanny, pardon. Euh... Non, c'est Corentin Ami qui se promène sur les toits de... Qui se promène sur les toits de Notre-Dame. Ah, raté. Euh... Ouais, Overhood, c'est bien différent, ouais. Despawn Miles, voilà, c'est ça. Mais le scénario... Moi, j'ai jamais vraiment rien compris au scénario d'Assassin's Creed. Enfin, j'ai l'impression qu'il aurait ajouté des couches de complexité au fur et à mesure, et qu'à la fin, plus personne ne peut suivre... Et en plus, c'est vraiment de la complexité complètement inutile, quoi. C'est pour le coup, c'est vraiment bug, quoi. C'est une quantité de lore démente qui noie complètement le gameplay et sert juste de prétexte à des actions dont, au final, la motivation nous échappe complètement, quoi. C'est bon, on peut descendre ? Ouais. Ah, il y en a encore un là. On doit pas se faire chier. Où sont-ils ? Là. Ça devient presque trop facile. Bon, à part quand je fais le con où je rate une Tyrolienne, une fois qu'on est un peu scuffé, c'est... Ouais, les événements dans le présent n'ont jamais aucun intérêt dans l'Assassin. On sent vraiment que c'est du remplissage qui était nécessaire à cause de... Ils ont pris les pieds dans leur scénario, en fait. Vu qu'ils avaient fait ça, ils sont obligés d'avoir des séquences dans le présent, mais... Mais elles en ont vraiment pas. Elles sont bien en termes de gameplay, c'est pas intéressant, ça... Ça permet même pas de ressentir une différence, par exemple, entre la puissance de l'avatar... Qu'est l'ancêtre de Desmond et Desmond lui-même. Donc on perd même ce côté-là... Donc ouais, non, je sais pas trop... J'ai jamais trop compris l'intérêt... Ah merde... Bon ouais, tant pis... C'est bon, c'est fini ? J'aurais peut-être dû changer d'armes avant de sauter. Ouais, bah... Après, je suis en mode moyen, quand on se met en mode dur, c'est autre chose. Euh... Mais le... Mais oui, euh... Ça peut être un peu frustrant au début, mais après, ça devient très très facile une fois qu'on est un peu équipé. Mais ce qu'est le cas dans beaucoup de jeux... Dans beaucoup de FPS avec une progression du personnage. Mais après, oui, en effet, c'est un peu pourquoi ils ont vraiment voulu le montrer... La vitesse avec Aljason qui était extrêmement fragile au début. Et rapidement est venu une sorte de super-héros de film américain. Bon, il va falloir que je prenne un autre sniper avec un... Je ne peux plus avoir à viser du tout. Bon, là, j'ai un peu joué au con parce que j'avais vu qu'il m'avait repéré et j'ai pensé que je pouvais pouvoir les... pouvoir les abattre. Et ce n'est pas le cas. Bon, c'est marrant, y'a des sorts de faules. Euh... Bon, bon, bon. Bon, t'as bientôt le trou mou, là. je crois que c'est la dernière de oui carrément on y revient toujours comment on monte il y a rien qu'est-ce qu'il arrive il s'est cramé on va aller voir par l'autre côté c'est pénible ces combos c'est un peu le problème de ce jeu c'est qu'il est même en rechant et en se souciant pas trop des ketanex et tout parce qu'il y en a plein dans les villages on ne les a pas faites mais il y en a plein qui ne sont pas super intéressantes et c'est un peu le long mais après c'est le problème de tous les open world il y a très peu d'open world qui ne viennent pas répétitifs au bout de 5 heures donc il est resté un là-bas mais je ne pense pas qu'il nous verra c'est vrai qu'on n'a même pas encore le maximum de vie quand on a vraiment toutes les barres de vie il devient quasiment incroyable j'ai pas du tout accroché à Rage 2 et les fusillettes sont pas mal parce que bon c'est Doom version post-apo il y a une discussion sur la territorialité des Kazoars dans le chat et je crois que c'est pour ça qu'on aime ces streams alors qu'est-ce qui va s'ouvrir ? comment pouvoir traverser ça ? c'est marrant là parce qu'en général je ne parle pas tout seul je ne suis pas encore devenu complètement fou mais c'est vrai qu'on le fait dans un stream on se rend compte que les commentaires qu'on fait sur le jeu sont exactement presque les commentaires que fait Jason en temps réel bon j'en suis pas encore à faire les mêmes one-liner oh là par contre on peut remonter c'est pas par là non non c'est pas par là peut-être sur le toit ah bah voilà voilà alors je sais pas si c'est voulu qu'il dise ça juste quand on arrive sur deux torches allumées si c'est le cas c'est très malade je pense pour le coup que c'est voulu parce que la blague récurrente sur les torches allumées dans les donjons qui d'autant que c'est pas trop qui les entretient en fait vu que c'est des donjons abandonnés c'est ouais voilà je pense que c'est une blague assez récurrente donc je pense que c'est voulu aussi ah serpent où est-il c'est sûr qu'on puisse pas allumer sa lampe quand on veut en fait il y a eu la lampe torche uniquement certains endroits prédéfinis alors que là ce serait quand même bien pratique ah il est là ah non c'est un serpent c'est un baron bah du coup on va prendre l'arme avarant et voilà le couteau non pas encore je sais un peu si on trouve là le couteau je me souviens plus à quel endroit exactement on le trouve quand on finit par le trouver ah si ça y est c'est rigolo comme QTE ça par rapport au truc où on doit traverser une corniche qui sont super chiants et à chaque fois le retour vers la lumière et le fond du haut blanc et là oh Buck n'est pas là et c'est presque surprenant mais on va dire ah et là ça va être intéressant on va retourner donc ça y est on a le couteau donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route à l'origine on devait récupérer ce couteau parce que Buck le voulait comme monnaie d'échange pour libérer notre pote Keith qui l'a acheté aux pirates et qui le détient comme esclave en l'occurrence comme esclave sexuelle chez lui mais qu'est-ce qu'il fout là-haut ? ah si d'accord elle est en hauteur ça paraît voilà le moment classique où je ne sais pas comment on accède au truc euh attends mais il est là ah oui il est là ok donc il va falloir passer par la route ici ah oui c'est vrai je me souviens on était passé là la dernière fois déjà c'est vrai que forcément sa baraque est à l'écart vu le comportement du perso ça aurait été étonnant qu'il visse dans au milieu de la ville avec les autres alors allons-y et alors là cette scène est absolument géniale on va donc aller récupérer Keith chez Buck non you found it go on give it up Keith first all right through the door yeah gotta hand it to the chinese Quand ils vous débrouillent, ils l'ont fait dans un style bleu ! T'imagines-tu d'être débrouillé par ce genre de « shakespeare » ? Bon, là aussi c'est complètement du « foreshadowing » ce qu'il est en train de raconter. « Please... » « Please, no more ! Please, aidez-moi ! » « Je ne peux plus en prendre ! » On va parler de la scène de viol, enfin, où il n'y a pas de scène de viol, mais on comprend qu'il a été violé. Parce que c'est intéressant ce que Yoel a dit dessus, notamment. Le fait, notamment, que ce soit un homme qui soit violé. Mais ce n'est pas encore le plus intéressant, ce qui est passé là, qui est vraiment la conclusion parfaite. La mise en scène est géniale, et je dis honnêtement, parce qu'on ne la comprend pas, qu'on va la voir. Ce que j'ai dit, c'était « Keith, on peut le laisser avec toi, mais tu n'es pas là-bas. » « Nous sommes passés par cette porte ! » « Tu es ce que je dis, tu es. » « Je vais prendre ton cœur si tu veux, j'aime ma mère rare. » Voilà, ça c'est vachement intéressant. Ça va être un QTE où on va se battre contre Buck. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on est presque sur une piste de danse. Dans les lumières, dans la position des spots. Et on ne comprend pas pourquoi la mise en scène est comme ça, quand on la voit à ce moment-là. On se dit « Mais pourquoi ? Il n'y a aucune raison ! » « Pourquoi est-ce qu'on a cette espèce de ballet avec des lumières au-dessus ? » « Alors que là, il y a quelques ampoules sur le côté, mais qui ne sont pas du tout disposées comme ça, qui n'ont pas la même couleur. » « Pourquoi il y a cette référence à une sorte de piste de danse ? » « Si vous avez vu le stream précédent, vous devez commencer à vous en douter. » « Et ils le ramènent à la grotte. » « Comme à chaque fois qu'on s'ouvre un de nos amis. » « Et donc les références, on va rendre la partie suivante du jeu, ça c'est la deuxième. » « Et on a toujours à chaque fois une citation des listes au Pays des Merveilles. » « Et ça aussi, c'est vachement bien. » « Et ça aussi, c'est vachement bien. » « Parce que pour la fameuse citation... » « On a donc Kalis qui dit qu'elle aime mieux le mordre parce qu'il a eu pitié des huîtres et pour toi on a mangé davantage. » « Et c'est vrai qu'on est en train de se dire « Putain, Buck, c'est une ordure, il a violé notre pote, c'est un pervers. » « Nous, on ne vaut mieux. » « Mais est-ce qu'on vaut vraiment mieux ? On a tué combien de personnes depuis le début du jeu déjà ? » « Donc c'est assez marrant quand on fait de voir ce commentaire en permanence. » « Bon là, pour le coup, qui est assez cliché, mais qui oblige quand même le joueur à se demander... » « À se poser la question de la moralité de ses actes, même si c'est fait de façon un peu évidemment. » « Dans le contrat du joueur avec le jeu, c'est écrit qu'on tue plein de gens et il n'y a pas le même sadisme, qui est le sadisme de Buck qui va torturer des gens et les violer dans sa cabane. » « Mais la question se pose quand même et notamment elle va se poser par rapport à la scène qu'on va voir là. » « Et donc oui, pour la question, alors là, cette scène a été pas mal, le personnage de Buck a été pas mal reproché à ULM. » « Hé, Jason, qu'est-ce qui se passe ? » « Donc Liz, la copine de... » « Je résume pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, la copine de Jason. » « Stop making this about us ! » « What are you talking about ? » « My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay ? » « Okay ? » « Alors qu'elle lui est proposée de porter le deuil dans sa compagnie, en faisant une croix dans la fois d'avant. » « Et on comprend que le côté « j'ai besoin de m'occuper de ça seul », ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a besoin d'être seul un moment pour processer la mort de son frère. » « C'est qu'en fait, il a décidé de réguler le problème à sa façon par la vengeance. » « Et donc oui, pour finir sur la question du viol de Kaif, ça a été reproché à ULM, notamment le personnage de Buck, qui était vu comme une sorte un peu de caricature de gay, pervers. » « Et ULM, bon, s'en est défendu, évidemment, notamment, bon, après, ça n'empêche pas, mais c'est vrai qu'ULM est gay et auteur, et c'est beaucoup posé de questions, notamment écrit des articles sur ces sujets-là. » « On peut penser qu'il est quand même un minimum au courant des clichés et des tropes de la perversion gay dans les fictions, donc on peut penser qu'il l'a pas fait. » « S'il l'a fait, c'est fait volontairement, et lui, la façon dont il l'a défendu, c'est de dire que c'était intéressant d'avoir un personnage d'homme violé parce que ça allait immédiatement générer quelque chose de... » « Toujours cette espèce d'écart dont on parlait sur l'attente qu'on a dans un jeu, vis-à-vis d'un jeu traditionnel, et ce qu'on va voir. » « Bon, c'est pas pour dire qu'une scène de viol d'une femme dans un jeu n'aura pas une dimension dramatique, mais ça va être quelque part, ça s'est lié un peu à tout un trope de la princesse qu'on sauve, etc. » « Ça va être dans une sorte de discours, extrêmement misogyne d'ailleurs, qui est commun à beaucoup de fictions. » « Ça veut pas dire qu'on va pas considérer que la personne de la faite n'est pas un salaud, etc. » « Mais ça va quand même être une sorte de... de tout un discours, enfin une sorte de... une histoire, en fait, le rape revenge, etc. » « Alors que là, le fait d'avoir que ça soit un homme, notamment par rapport au joueur, qui généralement le joueur de FPS est un homme, ça place immédiatement une position différente. » « Je sais quand je l'ai vu, et que j'ai vu Keef, notamment la réaction de Keef qu'on a vu dans la cutscene, qui est pas du tout... enfin, il est détruit pour le reste de la partie, il s'en remettra jamais. » « Et c'est pas neutre. Ça provoque des réactions que provoqueraient pas, parce que justement... notamment parce qu'il y a forcément une identification peut-être plus forte du joueur qu'un joueur homme, mais aussi parce que c'est un truc qu'on s'attend pas à voir. » « Il y a rarement des scènes d'un homme qui va être notamment réduit à cet état-là par un viol dans un jeu vidéo. » « Surtout pas dans un FPS triple A, quoi. Dans un jeu indé, oui, mais pas dans ce genre de jeu. » « Donc toujours ce décalage entre l'attente qu'on aurait, comme c'est la même chose finalement que Buck, qui est là alors qu'il devrait pas être là. » « C'est toujours ces petits indices que nous donne le jeu, qui nous dit, qui nous amènent à nous poser la question de se dire ce qu'on voit, c'est pas évident. » « Et de questionner la relation qu'on a avec les images qu'on voit, quoi. » « Donc ça, c'est assez marrant, mais assez intéressant, je trouve, du point de vue-là. » « Quoi qu'on pense après de la réalisation de la scène et du personnage de Buck, qui est très intéressant dans sa dimension commentaire sur le gameplay et sur la liberté du joueur, mais sur cette scène-là en particulier, c'est un peu différent. » « Alors, et donc voilà la fameuse cutscene, donc comme à chaque fois qu'on vient dans la grotte, on peut prendre des drogues qu'a laissée Enhart pour avoir une hallucination, qui va nous ramener à la nuit avant qu'ils se retrouvent sur l'île à la bande de potes, où ils se sont fait enlever, et où ils étaient allés dans une boîte de nuit sur l'île d'à côté, qui est moins sauvage, on va dire. » « Et ce qui est vraiment intéressant, enfin, donc la scène suivante, la précédente, je vais la résumer pour ceux et celles qui n'avaient pas vu le stream. » « Il était, donc Jason, était dans une boîte de nuit, et il commençait à avoir une embrouille, parce que son grand frère, Grant, qui est très bagarreur, très viril, très bourrin, très macho, avait plutôt ou moins tripoté une meuf dans la boîte, pensant qu'elle était intéressée par lui. » « Alors qu'en fait, pas du tout, c'était une prostituée. » « Et donc, deux types de la boîte sont venus voir en disant « Bon, les Américains, maintenant, vous avez consommé, vous payez. » « Et lui a dit « Mais attends, absolument pas, c'est un malentendu, j'ai juste touché cette fille, je ne savais pas que c'était facturé. » « Et ça a commencé à déclencher une embrouille, qui a commencé à avoir lieu dans les toilettes, et qui, d'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est sur une question notamment liée à la sexualité aussi, parce que c'est vraiment tout le thème de ce passage-là avec Buck. » « Et il y avait donc une scène, au début, où on pouvait danser, ce qui ne servait à rien, avec une sorte de QTE, où on s'ambulait à danser sur la piste avec Jason, et là, ça va être la suite. » « Et c'est le plus grand QTE de l'histoire du jeu vidéo. » « Ou c'est la meuf qui l'a tripoté, oui, peut-être, je ne sais plus comment ça avait commencé. » « Enfin, en tout cas, c'était une arnaque classique. » « Un truc, voilà. » « Finalement, c'était payant, l'arnaque de boîte de nuit. » « Et donc, voilà. » « Ça commence immédiatement, et c'est encore bien autour, d'ailleurs. » « Ça commence directement par la scène de danse. » « Et là, on ne peut pas, contrairement à avant, on pouvait arrêter de danser. » « C'était juste un truc gratuit, on pouvait quitter le QTE quand on voulait. » « Là, on va vraiment danser. » « Et on ne peut pas arrêter. » « Tout le QTE, ça va être ça. » « Et on voit, qu'est-ce qu'on voit ? » « C'est le même dispositif que pour le combat contre Buck. » « C'est-à-dire qu'on contrôle chacun des deux bras, avec Space qui permet de valider. » « Et là, les mains sont devenues des points. » « Et ça, c'est tellement brillant, tellement brillant. » « Et ça commence à s'embrouiller sur la piste, avec les mecs qui les avaient repérés dans les toilettes. » « Et dans la continuité du QTE de danse, on se bat. » « Les mêmes mouvements qui nous a dansés, avec la même correspondance. » « Ce qui est vachement intéressant, c'est un peu comme la scène de torture dans GTA. » « Vous savez, on doit arracher la dent du mec en tournant le stick. » « Et là, c'est intéressant parce qu'il y a presque une correspondance entre l'action qu'on fait sur le pad et l'action qu'on voit à l'écran. » « Et là, c'est exactement la même chose. » « C'est-à-dire qu'il y a la danse avec les deux bras, qui correspondent aux deux gâchettes sur le pad ou aux deux boutons de la souris. » « Et on va commencer à faire ça. » « Et il va y avoir, et c'est pour ça que c'est génial. » « C'est que c'est la même mise en scène que pendant le combat, ensuite, contre Buck. » « Et alors que, contrairement à son grand frère Grant, comment il s'appelle ? » « Lui a toujours dit que ce n'était pas quelqu'un de violent, ce n'était pas quelqu'un qui aimait se battre. » « Mais il y avait déjà ça en lui. » « Et ça, c'est génial. » « C'est que c'est une scène complètement anodine d'une bataille, d'une bagarre d'une boîte de nuit avec des Américains bourrés, un peu con-con. » « Mais c'est pour ça que c'est très, très « Historie of the Islands de Cronenberg » qui est une grosse référence de ULM. » « C'est qu'on commence déjà à se battre avec un QTE, avec ce côté coup de poing, coup de poing, droite, gauche. Et c'est quelque chose qui était déjà dans Jason et qui, dans un contexte plus sauvage, quand il sera dispensé de retenir ses coups, va être le même dispositif qu'on va mettre en scène pour poignarder un mec dans le combat contre Buck. Et la seule différence, c'est qu'il n'y a plus de contrat social sur l'île, qu'il est dans une situation émotionnelle hyper... Il est à cran, il y a un de ses potes qui s'est fait violer, etc. Et ça a été la seule différence, en fait. Mais c'était déjà là. Et ça, c'est génial. Et surtout, c'est génial parce que c'est un truc que seul un jeu vidéo pouvait faire. Ça, le fait de faire une sorte de correspondance entre l'action du joueur, l'image à l'écran, et de créer une correspondance physique entre deux actions par l'action qu'on accomplit, ça, ça ne pouvait pas être fait ailleurs que dans un jeu vidéo. Et c'est pour ça que je trouve cette scène géniale. Tu as l'esthèse de crescendo entre un truc anodin qui est la danse, mais qui met quand même en scène le corps, et aussi, quelque part, le corps du joueur qui va faire le QTE, la montée dans la violence, mais qui est une violence quand même anodine, en gros, il a été à la hamex sur une piste de danse, et ensuite, la violence sur les E. Donc voilà, et ça conclut parfaitement le passage avec Buck, qui en plus, du coup, était... Avec toujours en plus ce sous-texte sexuel qui a été là du début à la fin, avec le personnage de Buck, et avec ce qui a provoqué simplement l'embrouille dans la boîte de nuit. Donc voilà, c'était quand même très très chouette d'avoir ça dans un jeu vidéo. Et surtout que la suite de l'aventure, ça va être maintenant qu'on a tué Buck, ça va être qu'on va rencontrer Citra, donc la grande prêtresse de l'île, pour la fin de notre atronisation, pour enfin pouvoir combattre Jason, et qui là aussi va être une sorte de conclusion de cette dimension sexuelle du personnage. Et justement, ce côté grand guerrier viril qui était un peu ce que Jason admirait chez son grand frère, et qui va reprendre à son compte. Donc voilà, c'est parfait, parce que du coup, ça finit pile... Il y a ça dans le film Scutping Grimm où il balaie dans un jeu de danse et on le reprend en se battant avec les ex. Ben ouais, voilà. Parce que c'est une sorte de correspondance qui est toujours assez marrante. Bon, eh ben, sur ce, c'est parfait. Alors mon test d'époque, non, mais je pourrais le mettre... Après, quand je dis le best QTE, c'est mon point de vue. Je connais pas tous les QTE de l'histoire du jeu vidéo, il y en a peut-être eu d'autres qui étaient très bien, mais ce qui est bien, c'est que les QTE, en général, c'est vraiment vu comme un truc super pauvre, parce que c'est le moment où le gameplay va être ramené quelque part à quelque chose de vachement moins riche qu'un gameplay... Vous voyez qu'à comparer une scène de fusillage d'Omphar Cry où on peut se positionner différemment, utiliser différentes armes et tout, il y a toute la position dans l'espace qui est vachement bien. Il y a plein de choses à faire, alors qu'appuyer sur deux boutons en rythme, c'est complètement con, ça paraît beaucoup plus limité. Et en fait, cette scène montre qu'un QTE, c'est pas forcément pauvre, en fait. Ça peut être un moyen de faire des choses très 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 intelligentes et très très riches. Alors, ben, sur ce... Alors oui, sur la chaîne YouTube, alors les... On va arrêter là pour... Ça correspond pile. Du coup, on finit un peu en avance, mais c'est parfait parce que ça fait une séquence complète. Donc oui, mon test n'est plus disponible parce que c'était avant qu'on ait le site, en effet, c'était en 2012, donc. Je le mettrais peut-être en ligne. J'avais écrit un autre article sur les Far Cry peu avant la sortie du 5, je crois, où j'aurais parlé un peu de toute la série. Il lui faudra que je retrouve, je ne sais plus quand je l'avais écrit, mais on pourrait le mettre en ligne aussi. Et pour la question du... du replay sur YouTube, alors les vidéos seront en replay au bout de 7-10 jours, je crois, un truc comme ça, comme à chaque fois. Et je ferai sans doute un montage. J'essaierai de résumer ça en une heure, peut-être, en coupant les meilleurs moments du stream pour les failles et les meilleurs. Les plus intéressants, parce que le nettoyage de camp, ce n'est pas ce qui est le plus génial. Pour faire une sorte de synthèse de tous ces points importants, tu vois, du gameplay, ça pourrait être pas mal. Et pour la suite du jeu, ben oui, je ne sais pas encore quand, peut-être, je pense, mardi. Lundi ou mardi, je serai un stream, je continuerai de le faire en entier, on a déjà fait la moitié, je serai compte de s'arrêter. Là, d'ailleurs, où est-ce qu'on doit aller après ? Oui, on retourne voir Citra, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Et après, donc là, chacune des séquences a un personnage principal. D'abord, la dernière fois, c'était Willis. Là, ça a été Duck. Et la prochaine fois, ça va être Vass. On va aller combattre sur son île, qui se trouve ici. Mais d'abord, on doit avoir toute l'intronisation de Citra, qui va faire de nous un guerrier, et qui, quelque part, se met un petit peu dans la continuité, et s'inscrit vraiment dans la continuité thématique du jeu. Et bien, sur ce, bonne... Ah, un vieux jeu genre KGB, oui, pourquoi pas. Et bien, bonne continuation. Et puis, on fera... Et donc, on vous retrouve pour continuer Far Cry la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501